Comment changer d'assureur ? Un Français sur dix aimerait changer d'assureur dans les prochains mois. Peut-être avez-vous déjà, vous aussi, envisagé de changer d'assureur, mais vous n'avez jamais franchi le pas par manque d'informations. Je suis Faisal, animateur commercial chez Société Générale, et je vais maintenant répondre à toutes vos questions sur le changement d'assureur. Quand peut-on changer d'assureur ? Tout dépend de l'ancienneté et de la nature de votre contrat. Lorsqu'il s'agit de protéger vos biens, les contrats d'assurance ont une durée de 12 mois. C'est le cas de votre assurance habitation, celle de votre voiture ou encore de votre deux-roues. Au-delà de cette période d'un an, vous avez la possibilité de résider votre contrat à tout moment. Il est donc possible de changer d'assureur si vous le souhaitez, à tout moment, sans donner de motif particulier et surtout sans risque de pénalité. Une précision importante, vous pouvez mettre un terme à votre contrat d'assurance pendant sa première année de souscription en cas de changement de situation. Par exemple, si vous vendez votre véhicule, vous déménagez, ou si le bien assuré est détruit ou disparaît. Certaines circonstances permettent donc de mettre fin au contrat, même si vous l'avez souscrit il y a seulement quelques mois. Existe-t-il des délais de résiliation à respecter pour changer d'assureur ? Les délais de résiliation peuvent varier. Il existe trois cas de figure. Premier cas, la résiliation annuelle. Vous avez le droit de résilier votre contrat après expiration d'un délai d'un an à compter de sa souscription. Pour cela, vous devez envoyer votre demande de résiliation à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance de votre contrat. Votre courrier fait date. Ensuite, la résiliation à tout moment. Vous pouvez également résilier certains de vos contrats sans frais ni pénalités après expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription. C'est par exemple le cas pour vos assurances auto, habitation, responsabilité civile générale, etc. Référez-vous aux conditions de vos contrats pour en savoir plus sur les modalités de résiliation. Enfin, la résiliation suite à un changement de situation. Si votre situation change, vous devez envoyer votre demande de résiliation à l'assureur dans les trois mois suivant la date de l'événement ayant entraîné ce changement. La résiliation prend effet un mois après que l'assureur en a reçu une notification. Quelles sont les démarches à faire pour résilier un contrat d'assurance ? Quel que soit l'assureur, lorsque vous envoyez votre demande de résiliation après un an d'adhésion, il est fortement préconisé de le faire par courrier recommandé ou mail. Dans le cas d'une assurance obligatoire, comme votre assurance habitation ou auto, il est préférable de demander à votre nouvel assureur de s'en charger pour éviter toute rupture de contrat. Une fois que vous lui avez confié votre mandat par courrier ou mail, il prend contact avec l'ancien assureur pour fixer la date de résiliation. Le nouvel assureur dispose alors de 30 jours environ pour finaliser les démarches qui lui permettront de vous couvrir. Si vous décidez de changer d'assureur au cours de la première année de souscription, il est nécessaire de fournir un justificatif qui prouve le changement de situation. Quel justificatif dois-je fournir à mon nouvel assureur ? Dans le cas d'une assurance habitation, vous n'avez aucun justificatif à donner. En revanche, pour une assurance auto, il est important de demander à votre assureur actuel un relevé d'information d'assurance. Ce document reprend l'ensemble des informations de votre contrat. Vous devez également fournir une copie de votre permis et de la carte grise du véhicule. Ces éléments permettront au nouvel assureur de déterminer votre profil conducteur pour adapter le contrat à vos besoins. A quel moment la résiliation de mon ancien contrat d'assurance devient effective ? Il y a deux cas de figure. Si vous en avez fait la demande, la résiliation annuelle prend effet à la date d'échéance de votre contrat d'assurance. Dans l'autre cas, si vous mettez fin à votre contrat avant l'échéance de la première année, suite à un changement de situation, la résiliation prend effet un mois après que vous en ayez fait la demande à l'assureur. Et votre courrier fait date. Lorsque vous changez d'assureur, le remboursement se fait au prorata temporis, et ce, que la cotisation soit mensuelle ou annuelle. Par exemple, si vous résillez votre contrat après un an et demi de souscription, dans le cas d'une cotisation annuelle, les six mois restants doivent vous être restitués par l'ancien assureur. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir toutes ces assurances au même endroit ? Oui, que vous choisissiez une banque ou un assureur, il peut être intéressant de regrouper vos contrats. Cela permet d'avoir un conseiller unique qui vous connaît bien et peut vous accompagner sur l'ensemble de vos projets. Et vous pouvez bénéficier de tarifs avantageux. Et si vous choisissez Société Générale, vous bénéficiez aussi du Plus Tranquillité. Comment ça marche ? En souscrivant un prêt pour le financement de votre voiture et un contrat d'assurance auto, selon la formule choisie, jusqu'à six mensualités sont prises en charge si elle est volée ou détruite. Pour un prêt immobilier et un contrat d'assurance souscrit chez Société Générale, en cas de sinistre lourd, par exemple un incendie grave, nous couvrons jusqu'à 12 mensualités de votre emprunt afin de vous permettre de vous reloger. Comment comparer les différents contrats d'assurance ? Vous pouvez comparer facilement les contrats grâce au simulateur présent sur le site Société Générale. Votre conseiller est aussi disponible pour le faire avec vous au téléphone ou en agence. Notre parcours de souscription en ligne vous permet également de visualiser l'impact sur le tarif lorsque vous choisissez les options de votre assurance. Vous pouvez ainsi ajuster le contrat à vos besoins et à votre budget. Sachez enfin que les assureurs mettent généralement sur leur site internet le document d'information précontractuel qui permet aux futurs assurés de comparer les différents contrats d'assurance. Nous arrivons à la fin de notre 5 des experts. J'espère que ces quelques minutes vous ont permis d'avoir les idées plus claires sur le changement d'assureur. Rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un nouveau sujet et répondre à vos questions. Sous-titrage ST' 501